On parle souvent des retards dans les chirurgies, dans les hôpitaux du Québec, mais Harold, il y a une statistique que le ministère de la Santé n'a pas, c'est le nombre de patients hospitalisés dont les opérations sont reportées pendant plusieurs jours faute de personnel ou de temps opératoire. Oui, je posais d'ailleurs la question au ministre Dubé hier qui était de passage en l'issue de cardiologie. On n'a pas de statistiques là-dessus. On dévoilera cet après-midi de nouvelles données sur le temps d'attente. Si vous êtes un patient qui attendait plus d'un an ou moins d'un an, il paraît que ça s'améliore en quelque sorte chez les chirurgies de plus d'un an. Mais pendant l'été, il y a eu des retards dans les hôpitaux parce qu'on manquait de personnel, manquait de salle d'opération. Je vais vous présenter l'histoire d'un homme de 80 ans. Je l'ai rencontré tout à l'heure à Verdun devant son centre de réadaptation où il est encore pour quelques jours. Donc, M. Michel Leroy qui a eu une fracture de la hanche, sa fille est à ses côtés. Elle était avec lui à l'hôpital général de Montréal. Ça n'a pas très bien été. Il a attendu très longtemps pour se faire opérer. Voici donc Mme Leroy. Mon père s'est cassé la hanche le 15 août. Puis, on l'a amené à l'hôpital de la Chine. Et il a été transféré le lendemain à l'hôpital général. Et il a passé cinq jours à l'urgence, à jeun. À tous les jours, on lui disait, on va vous opérer. Et à tous les jours, on le faisait attendre jusqu'à six ou huit heures le soir. Et là, on lui disait, ah non, il n'y a pas de place, on va le faire demain peut-être. On était des vingtaines de personnes qui étaient dans la même situation. À l'urgence qu'ils attendaient. À l'urgence qu'ils attendaient. Alors, vous imaginez, ces gens-là occupent un lit. Donc, il y a congestion aux urgences. Il y en a même sur les étages. On va se transporter, si vous voulez bien, maintenant à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont. Au mois de juillet, Lynn Perron, son conjoint, la découvre dans son lit inanimé, transportée en ambulance. Elle passe une semaine aux soins intensifs. Elle a un problème rénal. Et quand c'est le temps de l'opérer, également, ça prend beaucoup de temps. Quatre jours à jeun, elle occupe un lit sur les étages. Je vous présente son conjoint et également Mme Perron. Elle fait beaucoup d'eau. Et comme la raison, ses reins ne fonctionnaient plus. Alors, à ce moment-là, l'infection s'est vraiment propagée, installée. Et puis, il y a eu beaucoup de problèmes de cathéter et de dialyse. Disons que ça fait peur pour les gens qui vieillissent. Je me dis, qu'est-ce que ça va être quand on va être vieux, puis moins autonome, puis moins conscient? Ça me fait un petit peu peur. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas le choix de passer par là un moment donné. Du côté du Centre universitaire de santé McGill, l'hôpital général, on m'a envoyé un courriel pour me dire qu'on priorise également les cas urgents, si on le comprenait. Personne n'a voulu nous donner l'entrevue à la caméra. Du côté de Maisonneuve-Rosemont, j'ai reçu un courriel également ce matin. On me dit qu'il y avait huit salles sur dix qui étaient utilisées cet été. Il y a eu 545 opérations entre juin et août, mais 580 opérations reportées. Pourquoi? Manque de personnel. Puis quelquefois, il y a des patients qui ne se présentent pas non plus, mais vous voyez que dans ces cas-ci, ce n'est pas le cas. Donc, il y avait des urgences. Donc, on a dû tasser des patients, faire en sorte également que ça arrive quelquefois qu'un chirurgien peut penser opérer cinq heures, puis ça dure le double de temps. Il peut y avoir des complications. On peut manquer de lits. Enfin, il y a toutes sortes de raisons, mais toujours est-il qu'il y a des patients qui souffrent, et ça, on n'en parle jamais. Alors, ils ont décidé de briser le silence. Je vous présente un reportage un peu plus tard. Et vous êtes là pour nous les faire entendre. Merci beaucoup, Harold. Au revoir. Merci.